La météo, Isabelle, la belle pleine lune. Oui, on pourra l'observer ce soir, mais demain matin, ce sera l'apogée à 5h17, la pleine lune du mois de juillet. On adore toujours donner des noms folkloriques à la pleine lune. Donc, cette fois-ci, c'est la pleine lune du tonnerre. On doit son nom au fait que le mois de juillet, c'est le mois le plus chaud, le plus humide. Donc, souvent, c'est là qu'on a le plus d'orage, ou en tout cas, formation d'orage. Donc, ce n'est pas scientifique. Mais à chaque mois, il y a toujours ce petit nom gentil que l'on donne à la pleine lune. Et elle sera d'apparence plus grosse au fait. Illusion d'optique comme elle est plus basse au niveau de l'horizon pour l'Amérique du Nord. Donc, on aura vraiment cette impression. Et ça va se passer donc, oui, cette nuit, demain matin. Mais demain aussi, ce sera possible de la voir parce qu'elle est tellement lumineuse. Même la nuit passée, si vous avez observé, on a d'ailleurs des photos déjà de la station de ski de JP. C'est Annick qui nous a fait parvenir ça par lequebecmatin.ca. On voit que c'est déjà assez majestueux. Merci. C'est tout un spectacle dans le ciel. C'est beau. À chaque fois qu'on en voit une en plein mois de juillet, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas trop de nuages techniquement pour la voir. Si jamais il y en avait, on pourra se reprendre dimanche.